Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao Dynasties avec Babylone. On se retrouve pour continuer notre petite partie. Et tout de suite une petite précision, j'ai rencontré un bug en faisant mon tournage. A savoir qu'ici l'arbre dynastique et la dynastie disparaissaient quand j'héritais du poste de roi de l'univers. Ce qui était un peu con, on perdait tout ce système là avec les épithèses, les différentes choses qui nous arrivent dans notre règne etc. On n'avait plus que la famille dirigeante. Donc j'ai continué de tourner parce que le jeu était sorti, j'ai tourné quelques épisodes d'avance. Et ils ont sorti finalement un patch, j'ai reporté le bug, on a discuté etc. Ils ont sorti un patch mais malheureusement le patch n'est pas rétroactif. Il faut soit redémarrer une nouvelle partie, soit reprendre une sauvegarde avant d'hériter. Ce n'était pas que pour le roi de l'univers, c'était pour toutes les factions quand on était adopté dans la dynastie. Et qu'on héritait sur un décès accidentel du mec, ça faisait ça. Et du coup, j'ai dû retourner en arrière. Alors coup de bol, c'est juste avant l'épisode que je tourne, j'ai dû jeter 5 épisodes. Mais c'est juste avant que la sauvegarde est juste à la fin de l'épisode précédent qui est le dernier sorti. Donc du coup, il n'y a pas eu d'épisodes qui sont sortis, que j'ai dû jeter après la sortie. Mais du coup, par contre, je dois rejouer ce que j'avais joué. Donc ça ne se passera probablement pas exactement pareil, surtout plus on avancera dans les tours. Mais j'avais pu jouer jusqu'au tour 27. Donc du coup, je vais rejouer bien sûr exactement comme selon les événements sans réagir. Mais il y a peut-être des trucs que je verrai voir d'avance. J'essaierai de vous le signaler à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on reprend du coup à la fin de l'épisode précédent qui est le dernier paru et que vous avez vu. Mercredi, et ça, ce sera l'épisode que je trouve en jeudi pour vendredi. Et en ayant perdu toute mon avance. Donc, on était en train de se préparer à attaquer Hur à ce moment-là. Et j'avais reculé un petit peu mes troupes. Pour ne plus être dans la portée de la ville, pour éviter éventuellement des renforts. Parce qu'il y avait l'armée de lui, qui est une horde de péons. Donc, qui sont techniquement relativement faciles à gérer. Mais, il y a quelque chose qu'il ne faut malheureusement pas oublier. C'est que, dans ce jeu-là, il y a le système de létalité. Et même si les péons ont une létalité faible. Quand il y a 3000 mecs qui tapent dessus avec 5% de chance de te tuer instantanément. Et bien, des fois, ça passe. Donc, du coup, il faut qu'on fasse quand même un peu gaffe à ces armées-là. La garnison reste costaude. Surtout pour tenir les lignes avec les mecs un petit peu plus efficaces. Mais la combinaison des deux peut être assez compliquée à gérer. Donc, du coup, je décide de reculer un petit peu pour être en sécurité, point de vue, renfort. On verra s'il décide de nous attaquer ou pas. Donc, ça, c'était le choix stratégique que j'avais fait en off à la fin de l'épisode d'avant, je crois. Parce que ça fait quand même deux semaines. Excusez-moi, il va y avoir des petits trucs qu'il faut que je remette en tête. On était en train d'instaurer une loi militaire ici pour augmenter la vitesse et l'attaque en mêlée des lanciers à deux mains. Excellent. Au niveau des pouvoirs de la couronne, on était l'héritier. Ok. Avec 80 légitimités. Il y avait la potentialité d'une guerre civile. Alors, nous, on ne peut pas parce qu'on est héritier. D'ailleurs, on est adopté de toute façon, mais on est héritier de manière générale. Mais lui, il pourrait éventuellement lancer une guerre civile si il souhaitait. C'est qui ? Ah oui, c'est l'autre faction. C'est l'autre faction majeure. Donc, ce n'est pas improbable. Au niveau des décrets, on en était où on allait vers. Le bonus de pierre. Ah oui, parce qu'on va récupérer ça. Donc, il nous faut un petit bonus de pierre. La dynastie, on avait notre fils qui était majeur, mais qui n'était pas encore général. Nabousalim, notre général adopté, qui commence à faire des petits-enfants. Très bien. Adopté et marié avec notre fille, d'ailleurs. Puisqu'on n'avait pas trouvé d'autres moyens diplomatiques de le faire. Ici, du coup, j'attendais éventuellement de découvrir Achur, qui est la divinité de la tradition royale. Et du coup, on va repartir. Donc, divinité de la quête, l'emplacement de vénération vide. Ça, c'est bon. Les constructions. Les constructions. Qu'est-ce qu'on faisait en construction ? Je crois que j'avais fait le bâtiment là qui donnait de l'or, mais ça avait été un échec. Ça ne marchait pas pour notre ambition, malheureusement. Donc, on va pouvoir économiser, peut-être, pour passer Babylone au niveau 5. Essayer de remonter un petit peu, ici, repasser en non-crise. Parce que j'ai vu que Babylone, en fait, comme c'est une grande colonie, assez remarquable, on va dire. Là, ici, c'est 30 points de civilisation au niveau 4. Mais si on la passe au niveau 5, c'est 100 points de civilisation. Du coup, je vais essayer de la passer au niveau 5. Il nous faut pas mal de pierres, beaucoup plus que ça. Mais une fois qu'on aura pris ça, ça va venir. C'est parti, on passe le tour. Foin de blabla, avançons. On va voir un petit peu ce que nous proposent les ennemis. Ou les pas ennemis, d'ailleurs. Alors, la Syrie. Ouais, la Syrie, c'est le... Au général, il était dans le mal, la Syrie. Mine de rien, il se fait pas mal attaquer au nord, là. Toi, tu veux quoi ? Tu veux me filer de l'or contre quasi l'intégralité de mon bronze ? Non, bah... Non, non, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il va nous falloir de l'or pour nos unités spéciales, mais... Pas à ce prix, là, non plus. Il nous faut du bronze, aussi, pour nos unités spéciales. Plus que de l'or, d'ailleurs. Et toi, tu veux quoi ? Tu me proposes un pas de mal d'agression, et moi, je te donne... Non, mais... Faut arrêter. Je vous marcherai dessus, moi. Je vous marcherai dessus. Alors, lui, il a une armée de péons. Et il est en guerre contre lui. Il l'a pas attaqué, visiblement. Alors, que fait Hur ? Que fait Hur ? Ok, il nous attaque pas. Il s'est posé dans la ville et il mobilise avec son autre général. Et là, voilà. Alors, du coup, un pile-poil, comme je vous le disais. Ça, je le savais, parce que j'ai vu dans le temps. Le roi d'Assure a disparu pour des raisons inconnues. La faction contre laquelle on était en guerre, la dernière colonie, a été prise par ce monsieur-là, qui est globalement un peu notre pote. Je crois que c'était par ici. Du coup, on a eu raison de pas y aller. C'est terminé pour lui. Et on devient roi de l'univers. Alors là, on va avoir plein de trucs à faire. Du coup, notre divinité, Marduk, devient la divinité de... Hop là ! La divinité protectrice de la tradition royale. Donc, on a un bonus de légitimité maintenant. Vous vénérez actuellement la divinité protectrice de votre tradition royale. Et vous avez raison. Il va falloir qu'on en choisisse une autre. Donc, du coup, on peut en choisir dans les deux qu'on a. Globalement, qu'est-ce qu'on a ? On va la faire tout de suite. Ça nous fera potentiellement des bonus. Sur les hôtels, moins 60% de retien pour les gardes du corps. Alors, ça, c'est naze. Parce que, globalement, on est roi de l'univers. Donc, nos gardes du corps ne coûtent rien. Et les gardes du corps, notre héritier, ne coûtent rien. Donc, il n'y a éventuellement que les gardes du corps du généraux qui subiraient ça. Et l'influence, c'est pareil. On n'a pas trop de problèmes d'influence dans le coin. L'influence mésopotamienne, elle est quand même assez globale. La prière est pas mal, par contre. Le déplacement en bonus plus l'attaque en mêlée, c'est pas dégueu. Le général défoué, défense en mêlée pour toutes les unités de l'armée et des prisonniers capturés en bonus. Et encore de l'influence pour les demeures. Et là, rendre recrutement plus 3 pour toutes les unités dans la région. Ça, c'est bien, ça. Un bonus de charge et une vitesse de recharge pour toutes les unités. De la vitesse pour toutes les unités et du butin de bataille. Excellent. Et des munitions au recrutement et de l'influence. Ouais, voilà, Ninurta, clairement. On va vénérer Ninurta. Allez, c'est parti. On va vénérer Ninurta et on va pouvoir commencer à faire des provinces dédiées au recrutement. Alors, à Babylone. Dans Babylone, on a le grand temple de Marduk. On va vénérer Marduk. Ça, c'est pas un problème. Par contre, je pense qu'ici, on va probablement faire quelque chose. Alors, ça, en vrai, les autochtones, ils sont bien. Mais je vais les virer, les autochtones. On va vouloir recruter... Parce qu'ici, on peut mettre, dans les colonies mineures, on peut mettre des bâtiments level 3 qui nous permettent à la fois d'aller chercher les chars babyloniens et, en plus, un peu tous les cellulus. Donc, c'est plutôt cool. Alors qu'ici, le camp de recrutement des autochtones ne nous permet pas d'aller chercher la seule unité éventuellement intéressante autochtone. Je pense que c'est la cavalerie. Si on prend, par exemple, les grandes cités, avec le camp de recrutement des autochtones, on peut aller chercher des unités de cavalerie. Elles sont les seules unités de cavalerie qu'on a, a priori. Donc, du coup, si on veut faire d'autochtones, éventuellement, il faudra les faire dans les grandes cités. Bon, c'est pas la priorité, bien sûr. Dans les grandes cités, notre priorité, ça sera les casernes de citoyens pour pouvoir aller chercher les mecs qui ont le bonus de contre-maître. Cela étant, si je ne m'abuse, normalement, les chars, là... Ouais, les chars, ils ont le bonus de contre-maître. Excellent. Eux, c'est des cellulus. Le terrain de mobilisation, ça, c'est du cellulux. Épée cellulue et... Épée cellulue en armure et lancier cellulue en armure. Ok, donc, du coup... Ils ont quoi comme malus ? Mauvaise charge. Ok. Ah oui, c'est vraiment du lancier. C'est pas les... C'est pas les mecs avec des lances à deux mains. Ils doivent avoir un bouclier, sûrement. Ouais, leur lance est plus inclinée vers la droite, c'est ça. Ils ont un grand bouclier. Ok. Donc, on ira chercher ces troupes-là dans les villes mineures. Ça va très bien. Au niveau en public, ça se passait comment, d'ailleurs ? Ici, on est bien. Ici, on est bien, mais ça va... On va aller prendre un peu tout ça, donc ça va changer. Et ici, on est bien. On a quoi, là ? Bonheur plus trois, coup de construction, croissance de main-d'oeuvre. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc un peu mieux que ça ? Non. Tout le reste, c'est quasiment des mixtes. Donc, non. Les bâtisseurs babyloniens sont vraiment très forts, comme avant, je trouve. On mettra un ordre de recrutement, peut-être dans cette province-là, quand on ira recruter, du coup. Et du coup, alors, la pierre. Il faut combien, là, pour Babylone ? Niveau 5, il faut de la masse de pierre. 792 de pierre, ouais. Ça va être long. Il va falloir que je fasse un petit peu de diplomatie, peut-être, là-dessus. Quoi qu'il en soit, du coup, ici. Alors, ici. On peut passer en vitesse 1. On est roi de l'univers. Mais on n'a plus notre fossile, parce qu'on n'est plus roi de Babylone. Donc, déjà, on va prendre notre point d'XP, ici. Pour aller chercher à l'attaque, ça sera très bien. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Donc, pouvoir de la couronne, maintenant, nous sommes là. On n'a pas du tout de légitimité. Ce qui fait chier, parce que, du coup, ça fait plus de prétendants. Et notamment, lui, là, qui est quand même quasiment au même niveau que nous. Notre héritier, c'est Putursine, qui est à la fois l'héritier de Babylone et l'héritier de la dynastie. Et on n'a plus cet objet, parce qu'on n'est plus roi de Babylone. Alors, du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est aller remettre un roi de Babylone. Et on va mettre notre fils. On va revendiquer le poste pour Putursine. Bim, et voilà. Et là, on repasse à 132 de légitimité. Ça fait déjà un peu plus plaisir. Ça, c'est cool. Lui, il va avoir ses propres bonus. Il va pouvoir faire des choses vis-à-vis des autres factions. Il y avait un complot en cours. Un discrédit de lui vers lui. OK, discrédit, ça fait quoi ? Il vole la légitimité. Bon, ce n'est pas ça qui va l'aider. Il est à 62. Et désormais, du coup, si on va dans notre dynastie, on a l'arbre dynastique. Donc maintenant, on est le chef de la dynastie. Et on a dans notre dynastie les deux autres personnes qui avaient été adoptées. Donc en l'occurrence, lui avait été adopté. Et lui, c'est l'ancien. La Syrie, c'est l'ancien. Mais vu qu'on a hérité, il est devenu, du coup, techniquement adopté. Donc il peut proposer, le fait d'être adopté, il peut proposer des mariages politiques et être nommé héritier. Mais ça ne donne pas grand-chose d'autre. À part qu'il ne peut pas déclarer de guerre contre nous, je crois. De guerre civile contre nous. Lui, du coup, est à la fois descendant et héritier. Donc le descendant, ça fait que son héritier de guerre du corps n'a pas de coup d'entretien. Donc il faudra qu'on le mette dans une armée. Et notre dynastie, la cinquième dynastie de Mésopotamie, la quatrième dynastie de Mésopotamie qui n'a pas duré. Et la cinquième dynastie, alors malheureusement, on commence avec régner pendant une crise. Donc on est infortuné, ça nous fait moins d'autres piétés. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et qu'on trouve des choses à faire dans tous ces petits trucs pour que notre dynastie devienne un petit peu mieux que quelconque, n'est-ce pas ? Donc après, la dynastie change quand il dirige en mœurs et que son héritier n'est pas de la même famille. Donc nous, normalement, vu que là, notre héritier est dans notre famille, on devrait garder la même dynastie. Un peu comme il y a eu là, là où on voit que la dynastie a bien duré parce que c'était tout le temps le même. Là, lui, en fait, au début, Ashur Nadine, là, ça c'est au tout début quand on commence la campagne, on peut le jouer. Il est tout seul, en fait, il n'a aucun héritier. Donc quand il meurt, c'est un autre mec de la Syrie qui est désigné plus ou moins de nulle part, un général ou un truc du genre. Et du coup, c'est pour ça que la dynastie change. Mais nous, tant qu'on arrive à garder ça dans notre famille, ça sera toujours la cinquième dynastie. Ce qui est plutôt cool. Et donc, il va falloir qu'on fasse mieux qu'Araignée pendant une crise, bien sûr. Alors, toi, tu passes en marche normale. Donc ici, par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est recruter normalement, voilà, on peut recruter la Haute Garde Royale. Qui est l'unité d'élite spéciale du Roi de l'Univers. Et ça, ça nous aiderait carrément d'en avoir contre les Pécores. Donc on va essayer de se faire suffisamment d'or. Donc on va faire un peu de diplomatie, là, sur ce début d'épisode. Alors déjà, est-ce qu'il y en a qu'ont de l'or à foison ? Bon, ok. Donc déjà, on va commencer par ça. Toi, l'or, t'en as besoin. Toi, tu serais pas contre un peu d'or. Il faudrait plutôt qu'on trouve quelqu'un, si possible, qui a besoin de bois. Voilà, lui, il a besoin de bois. En plus, il nous aime bien. Et il a potentiellement de l'or. Allez-y, on va faire un petit échange ponctuel. Alors, on a besoin de 200 d'or. C'est beaucoup, 200 d'or. 200, c'est moins 31. Et si je te donne, par exemple, 200 de bois. Ouais, c'est pas assez. 500. 500 de bois. 500 de bois. 480 de bois. 485 peut-être. Allez, 483 de bois. Et on peut se faire plaisir. Ça, c'est quoi ? On peut l'adopter. Non, on ne va pas l'adopter. Voilà, et là, on se fait un petit peu dessous. Et on va pouvoir prendre, voilà, cette unité-là. Ça va nous renforcer notre ligne de front. Alors, du coup, comment ça va se passer ? On va attaquer avec lui, clairement. Ils me choisissent, et j'ai accordé. Tant pis pour les renforts, l'objectif, ça va être de les dépouiller. Toi, est-ce que tu pourrais pas donner quelques troupes tant qu'à faire ? File ça, file ça, et le frondeur. Voilà, comme ça, on attaque avec une armée à 20. C'est beaucoup plus logique. On va venir se placer ici avec lui. Alors, c'est dommage, on n'a que des bonus pas guerriers, mais tant pis. Et lui, on va le chercher. Donc, on attaque Hur. Avec des petits renforts qui pourront toujours servir, mais surtout une grosse armée. Lui, il est tout seul, on s'en branle. C'est surtout les renforts qu'il va falloir qu'on gère. Garnison de colonie. Un peu de cavalerie. Pas mal d'archers. Et en priorité, ça va être... Ok, très bien, on va sauvegarder et se lancer. On va bien sûr pas la faire en auto. Alors, on se bat dans cette zone qui est celle qu'on connaît, mais on va être encore orienté différemment. Excellent. Excellent, excellent. Alors, il faut qu'on voit un peu... A mon avis, ce qui va beaucoup jouer, c'est où les renforts arrivent. Du brouillard... Ça me va. Alors. Les renforts arrivent dans notre dos. Ok, alors ça, c'est excellent. On va pouvoir... Alors, lui, on va l'ignorer, du coup. Clairement, lui, on l'ignore. Il peut courir à travers toute la map. J'en ai rien à foutre. Ce qu'on va faire, nous, surtout, c'est qu'on va se poser là. On va mettre une grosse ligne de front des familles. Et on va intercepter les pécores. Là, on a pas mal de frondeurs. C'est une porte efficace. On a des archers aussi, normalement. Oui, on a un archer aussi. Parfait. Toi, t'as des bonus pour les lanciers. On n'a pas trop de lanciers pour le moment, à part nos coureurs, là. On va en mettre un peu par là, des lanciers. On va mettre le général, du coup, par ici. On va mettre du paysan par là. Alors, l'objectif, ça va être d'essayer de les faire fuir le plus vite possible. Tout simplement. On va même vous mettre en tir direct. Vous allez essayer d'attaquer, de tirer. Alors, je ne vais pas les mettre trop près. Des fois, il y a des trucs qui sortent direct, mais... Ça peut être pas mal. Et il nous reste quoi qu'on n'a pas bougé ? Un lancier. Ok, tu vas te charger de défendre ce flanc, du coup. Et nos renforts à nous arrivent là-bas. À la limite, ils pourront probablement s'occuper du général sur le chemin. Alors, c'est parti. Ok. Direct pause. Alors, non. Vous allez vous mettre en position défensive. Ici, on dirait qu'on est plutôt bien. Donc là, il faut tirer. Alors, vous, du coup, vous allez peut-être pouvoir vous mettre un peu mieux placé. On va tirer sur ça, sur ça. Sur ça, sur ça. Ici, du coup, on va se mettre en position pour tenir également. Vous deux. Est-ce que je leur demanderais pas de se mettre directement ici ? Ouais. Alors là, il n'y a que l'armée de paysans. Je ne sais pas où sont les autres renforts. On va les faire courir, eux, pour qu'ils arrivent assez vite. Je ne sais pas où sont les autres renforts. Donc, vous, vous allez attendre là deux secondes. L'archer, j'aimerais bien qu'il tire là-dessus, en fait, plutôt. Quoique, ouais, non. Viens ici, parce que si on arrive à faire du tir direct dans les fesses de lui, on aura un bon perçage d'armure. Ce sera excellent. Ok, c'est parti. Donc, ça court. Bien évidemment, gros, gros nombre de troupes. Excellent. Donc là, il nous reste eux et eux. Et pour l'instant, on ne voit personne d'autre. Donc, vous, vous allez courir ici et préparer de la charge de dos. Parce que forcément, c'est le... Open leur scowl ! Ça picote un peu niveau assaut. Grumé pour le succès. Ouais, là, on a des... On n'a pas de... On n'a pas de vision. Embrace votre fure ! Ah oui, ils sortent direct dans le dos. D'accord, très bien. Bon, alors, c'est parti. Il va falloir y aller. Les archers, en avant. Ici. En avant sur les archers. En avant sur les archers. Toi, tu vas nous mettre un petit... À l'attaque là-dessus. Ici, essayez de tirer sur ceux-là. Plutôt, vous êtes mieux placés. Toi, tu n'as pas vraiment de vision. Donc là, du coup... Tire sifflant, ça va être pas mal, ça. Pour piquer un petit peu le moral des paysans. Ici, on va passer en tir direct. Sur ce monsieur. Alors là, toi, du coup, pour le coup, tu n'es pas hyper utile. On va se servir de toi pour surveiller l'arrivée du général. Ici, c'est un petit peu compliqué. Il va falloir qu'on aille soutenir avec notre général, malheureusement. Pas cool. On court jusqu'ici. Ici, on les a chopés. Ici, on combat comme on peut. Tac, tac, tac. Alors là, pour le coup, au niveau de tir, c'est vraiment pas ouf et ça m'embête un peu. Essayez donc de tirer sur les archers, plutôt. Ah, et là, malheureusement, en tir direct, c'est pas idéal. Il y a deux généraux ici, donc ça va pas être facile de faire tomber le moral. Par contre, ici, ça va céder, je pense, assez facilement. Là, c'est en déroute. Ok, c'est en déroute. C'est parti. On charge dans le dos. Dans le dos, les pécores. Ici, c'est en train de céder, malheureusement. Il faudrait qu'on récupère du renfort. Ok, là, c'est bientôt. Là, c'est en train de céder. On fait une petite charge de dos. Là, les mecs avec hache et les mecs avec qu'épêche. C'est le coup dur. On a des épéistes ici qui sont en déroute. Mais il y a un général qui est tombé. On va envoyer les paysans histoire d'avoir un peu de masse. Ils arrivent en courant. Pour l'instant, on voit toujours pas le général. Ok, vous, vous allez venir ici pour passer en tir varié pour tirer un petit peu dans la mêlée parce qu'il ne faut absolument pas que lui, il crève. Toi, pourquoi tu ne cours pas ? Je ne sais pas. Tu es sorti après tes potes donc du coup, je ne t'ai pas sélectionné. Vas-y, galope. Ici, il faut tenir la ligne. Alors là, il y a des archers qui nous tirent dessus. J'ai envie de dire Plétil. Alors là, il faut qu'on repasse en tir varié. On va essayer de l'éliminer les archers. On va essayer de tirer sur ça si tu peux. Ok, ici, c'est totalement en déroute. Donc, il faut aller soutenir. Alors, ça, c'est du paysan. Ça, c'est du paysan. Essayez donc de tirer un peu là-dessus. Alors, on va les laisser s'enfuir. Ils resteront pour se battre pour la suite, mais mais notre objectif, clairement, est de les faire fuir et de gagner cette bataille pour grignoter l'armée ennemie. On ne l'éliminera pas complètement. Mais l'objectif, c'est de la grignoter pour que la prochaine bataille soit beaucoup plus facile, entre guillemets. Tirer un peu dans le tas, vous. Le général, il en est où ? Il court, du coup. Le général de renfort, enfin, de pas renfort, du coup. On ne le voit pas. Pour le moment, on ne le voit pas. Toi, tu ne peux pas tirer. Vous, c'est pareil, vous ne pouvez pas tirer. Ce n'est pas cool. Venez là, vous. Passer en tir direct. Honneur, le dieu ! Et quoi ? Si tu pouvais tirer sur Balthazar, là ? Parce que c'est quand même bien grouillant, juste devant tes yeux, là. Passer en tir direct. Allez, ici, c'est en train de céder. Merde, c'est assez déchaîné aussi. Du coup, on va pouvoir passer en tir direct. Je veux que vous me défonciez ça, là. Grosse race d'ennemis, là. Il y a un truc au milieu, là, qui est en rouge, c'est quoi ? Ah oui, il y a des guerriers acadiens en plein centre, là. Fuc. Tu peux tirer sur ça, quand même, là. Il y a suffisamment de distance, là. Là, c'est pareil. Tu peux tirer sur ça. Donc là, c'est le problème que je disais. Vous voyez que les unités ont quand même bien perdu en troupe. Le fait d'être face à des hordes de paysans qui tapent à 5% de létalité, ou même pas forcément la létalité, d'ailleurs. Juste les dégâts. Mine de rien, au bout d'un moment, ça finit par se voir, quoi. Ok, là, le moral est en train de tomber. Il faut pousser encore. Sur les guerriers. Et ici, on tire plus ou moins dans le tas. Nos renforts arrivent tranquillement. Alors, eux, c'est qui ? Pourquoi ils sont si lents que ça ? Qui vous êtes, vous ? Vous êtes des paysans et vous galérez à courir. Ah, bravo. Ah, eux sont formés. Excellent. Il faudrait revenir si possible jusqu'ici. Parce que là, mine de rien, on fait des dégâts, mais ce n'est pas non plus puissime. Alors là, il faut pousser, les gars. Pousser là-dessus. Eux, ils sont en train de tenir comme ils peuvent face à 2000 mecs. nos frondeurs-là, ils sont efficaces, mais ils ont vraiment du mal à trouver les cils. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander d'arrêter et je vais les passer en feu à volonté, comme ça, ils tireront sur ce qu'ils voient. Limite, ça sera bien suffisant. Non, la mort ne me prendra pas. Les beaux nous guident. Bando, il ne va pas céder. Il va falloir que peut-être... Alors, t'en es où, toi ? T'arrives là, parfait. T'es pas trop fatigué ? Non, t'es actif. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas un angle de charge de fou, mais... On peut te faire venir là. Vous, vous allez vous pousser. Ici. Et on va charger là-dedans, là, dans ce tas-là. On va leur mettre un petit à l'attaque. Ouais, l'attaque est récupéré. Allez, c'est parti. Là, on met. À l'attaque sur lui, charge là-dedans. Ok, le général est en déroute ici. Excellent. Pourquoi tu peux te remettre à tirer là-dessus ? Toi aussi, tiens là-dessus. Voilà, là, ça fait du dégâts. Là, le moral, il prend cher. ça, c'est ce qu'on aime. Ok, ici, c'est tout en déroute. Parfait, c'est en train de sceller complètement. À l'assaut, les gars. Essayez quand même d'en tuer le maximum. Ici, c'est du pécor. chaque dégâts est bon à prendre, n'est-ce pas ? Et lui, il arrive là. Hyper à la bourse, c'est ouf, lui. Lui, il arrive là, il est déjà quasiment en déroute. On va envoyer, je pense, le char le poursuivre. Essayez de le tuer. C'est pas ça, c'est ça. Vas-y, poursuis-le. Faites le plus de dégâts possibles, les gars. Il n'y a pas de tir à mi, clairement, mais c'est pas grave. Il faut quand même qu'on en tue le plus possible. Et Haddad a survécu. J'ai eu un doute, franchement, on a vu comment il a tenu longtemps dans la mêlée. C'était tendu. Et du coup, on va t'envoyer terminer ça. En vrai, on va t'envoyer terminer ça, plutôt. On va passer en vitesse 3. J'ai pas vu la cavalerie, d'ailleurs. Elle devait être dans la mêlée, je n'ai pas fait attention. Donc, on a une milice qui va s'enfuir. Tant pis, c'est pas grave. Vas-y. Les archers, occupez-vous des pécores. On laisse le général finir ça. parce que là, pour le coup, si on le détruit dans le tour, ça fait quand même une unité en tiers en moins. On pouvait au moins le tuer. Ok, les paysans, c'est fini. Le général, c'est fini. Parfait. Victoire de justesse, certes, on n'avait pas beaucoup de profondeur stratégique, mais eux encore moins. Un peu déçu par mes tireurs qui n'ont pas été hyper efficaces. Et malheureusement, la haute garde royale n'était pas bien placée au final. Difficile de déduire où est-ce qu'ils vont apparaître. Mais on a fait le taf. Tiens, on va prendre un. On va prendre la reconstitution, là, clairement. Et du coup, on va lancer l'assaut. Enfin, lancer l'assaut, peut-être pas, mais... Ouais, ce serait peut-être un peu coûteux. Mais se préparer à l'assaut. Pour qu'il ne se reconstitue pas, sans surprise, il reste du monde. Mais on l'a bien endommagé quand même. Il ne va pas pouvoir se reconstituer. On va faire des échelles et un bélier. On a 13, 6 et 6, 12, qui est parfait. On continue. Cripple, leur spirit. Je vais te donner une nouvelle éra à tout le monde. tu vas avancer un petit peu. Tu peux te mettre dans votre campement. Et tu as un niveau. C'est cool. On va aller chercher ce truc-là. Et du coup, est-ce que tu peux recruter ? Faites-les. Trains-les. Plus de morale, plus de défense, immunité contre l'usure et active la reconstitution. Là, on a la reconstitution active puisqu'on a engagé les prisonniers, donc on va avoir au moins un tour de reconstitution ce qui va bien nous aider. Alors que lui, il est... Il est obligé de crever. Entre guillemets. Ok, ça, c'est plutôt cool. Une belle bataille. Ça fait plaisir. Au niveau des trucs qu'on a... Ah oui, on a regagné les clés de la sagesse vu qu'on a mis un roi. On a gagné un sous-chef dévoué. Très bien, pour le mettre à... Notre nouveau général. Influence plus 4. Ben, vas-y. Les objets, on n'a pas d'autres. Ici, armure moyenne. Alors là, on pourra lui mettre la lance plus plus. Ouais, pas forcément... Pas forcément idéale. On va laisser la lance minoën en attendant qu'on trouve d'autres armes bleues si possible. Unité d'élite. On a terminé un temple. On a terminé ça. On vénère Ninurta. Alors du coup, on va tout de suite lancer la construction de... De trucs de Ninurta. C'est parti. Ici, tant pis pour le... Tant pis pour la pierre. Ici, on a dit qu'on n'avait pas assez de main d'oeuvre, donc on ne peut pas faire grand-chose d'autre. De toute façon, avec ce qu'il nous reste, on ne peut rien faire. Construction. Ici, on peut améliorer le truc de poisson et le truc de poisson. Voilà, quoi. Et ici, on peut faire quoi ? On peut faire des demeures, mais tant qu'à faire, autant faire des temples. Je crois que les demeures, on peut les faire dans les... Ouais, c'est ça. On peut les faire dans les villes mineures, les demeures. Parfait. Donc, on va essayer de monter notre vénération de Ninurta dans le coin, là. On va rester sur Marduk dans l'arrière-pays. Sachant qu'ici, normalement, à part incursion de peuple de la mer ou autre dans le coin, ce qui n'est pas impossible vu qu'il y a un bateau ici, Ur, c'est vraiment le bout de la map, quoi. Après, c'est que du désert, il n'y a rien. Donc, il faudra probablement qu'on le défende un peu avec des garnisons, mais ça ne va pas être l'endroit où on va repasser très souvent, probablement pas. En tout cas, on va regarder un peu la diplomatie. Est-ce que des gens auraient besoin de bois? l'histoire va me rapprochent. Il nous ferait bien un peu de pierre-toie contre du bois. Genre 100 de pierre. Il faut vraiment profiter des gens qui ont des déchets de ressources. qui ont des déchets de l'arrivée. Lui, il pourrait éventuellement nous filer un peu dehors. Salut et bienvenue. Qu'est-ce que tu veux discuter? Est-ce que tu nous filerais genre dix balles? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal en nourriture? Personne n'a du mal en nourriture. Pas de surprise. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui sont larges en pierre? Oui, ils sont larges en pierre et nous donnent déjà de la pierre. Et en plus, éventuellement, on pourrait négocier de la bouffe avec eux. On dirait que partir sur dix tours. Si vous nous redonnez 100 de pierre supplémentaires. Je suis prêt à vous donner 300 de bouffe. 250. 200. 200 de bouffe contre 100 de pierre pendant dix tours. Ah bah, vous vendez. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et il y a le bronze où on est un petit peu short. Alors là, c'est pareil, je pense que des gens qui ont du bronze d'avance, ça paraît compliqué. Lui, il a besoin de boîte. T'es qui, toi? Vrungasham, t'es un truc derrière que je ne connais pas trop. Pourquoi tu as cherché mon conseil? Tu ne serais pas contre genre tu nous files 100 c'est peut-être beaucoup. 50 mettons. 50 de bronze. 35 de bois. 30 de bois. 35 de bois et tu nous donnes un petit peu plus. 52 de bronze pendant dix tours. Ah non, j'avais laissé à 5. On va laisser à 5. Ce sera déjà bien. on va commencer à devenir un petit peu pote. Ok, pas mal. Là, on est bien. À ce rythme-là, on va pouvoir faire assez vite la ville de Babylone. On refait un peu le stock à droite à gauche ici. Ouais, ça me va plutôt bien ça. Ok, parfait. Bah du coup, on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. Nous sommes donc désormais rois de l'univers. Il va falloir qu'on tienne notre cours et qu'on surveille ici. Donc normalement, au prochain tour, ça devrait monter puisque c'est... Je crois que c'est un trois-quarts de la légitimité. Donc on est à 143. Donc du coup, ça va monter beaucoup plus que ça. Donc c'est plutôt cool. En plus, on est bientôt au pouvoir royaux si on arrive à booster un petit peu plus la légitimité. J'espère que ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je lis toujours. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui suivent la série. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.